Le cortès du gouverneur Adinterim a pris la direction de Kibati, située à une cinquantaine de kilomètres de Goma, pour inspecter les positions avancées des éléments FARDEC, prêts à contrer l'ennemi en cas d'éventuelles attaques. Le général-major Peter Thirimouami a exhorté la population déplacée de Kibati de régagner leur milieu, car l'autorité de l'État est restaurée dans cette partie du Nord Kivu. Ce que nous disons à la population, c'est que nous continuons à la sécuriser. Nous voulons que ceux qui sont dans le cadre de déplacés rentrent, parce que dans le cadre de déplacés, il n'y a pas de vie. Nous sommes au mois de septembre, l'école a repris, il faut que la population rentre, surtout pour ceux qui sont de ce côté-ci. On ne voudrait pas que nos populations continuent à souffrir dans le cadre de déplacés. L'ennemi, il est là, la force loyaliste est là, c'est que l'ennemi ne va pas rester là-bas. Nous allons pousser l'ennemi pour sécuriser notre population, parce que c'est l'une de nos missions. Les habitants de Kibati ont jeté des fleurs à l'endroit de l'autorité provinciale, car le calvaire leur imposé par les terroristes du M23 est fini. Oui, avec l'EFADC, nous sommes tellement contents, parce qu'auparavant, quand on était ici, on est arrivé ici, il n'y avait pas l'EFADC, mais aujourd'hui, en tout cas, ça va être bien. Le commandant des opérations et gouverneur à d'intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Thierry Mouami, était accompagné de tous les commandants des grandes unités engagés sur différents axes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501